Et bien bonjour, donc je vous fais une vidéo ce matin en fait, voilà, je suis mal rasé, c'est le réveil. Et je vous fais donc une vidéo pour vous parler en fait de la connaissance. Quelqu'un a dit un jour l'homme est la somme de ses connaissances. Et bien on pourrait rajouter la connaissance est la somme de ses expériences. Donc tant qu'en fait on n'a pas la connaissance de son expérience, et bien en fait certaines personnes auront des scénarios répétitifs et diront je vis toujours la même chose, ça se répète en permanence, etc. Où ma vie est monotone, et puis d'autres personnes qui ne se posent pas de questions, qui vivent deux, trois expériences dans leur vie, et puis ils ont ce qu'ils ont, c'est-à-dire la somme de leurs connaissances, qui est la somme de leurs expériences. Donc voilà, si on réfléchit un petit peu sur la chose, on peut penser qu'effectivement on n'est pas tous égaux en connaissance et en expérience. Donc, alors là je suis, ça sonne un peu creux parce que je suis en plein déménagement. Et voilà, donc il y a un espace vide derrière moi. Voilà, et donc alors, donc je vous fais cette vidéo pour vous parler de ça, parce qu'en fait, chaque individu, donc, chaque individu, et bien en fait, contient ce qu'il est en mesure de prendre dans, voilà. Donc si vous avez une petite bouteille à remplir, et bien quand ça sera plein, vous ne pouvez pas en mettre davantage. Donc, si vous avez un tonneau, et bien vous en mettrez déjà plus que dans une bouteille. Et puis si vous avez un semi-remorque, un conteneur, et bien vous remplirez encore davantage, vous mettrez plusieurs tonneaux dans votre conteneur. Donc plus le conteneur, plus votre espace contient de possibilités de remplissage, et bien à ce moment-là, voilà, vous avez une somme d'expériences et de connaissances possibles. Plus vaste que celui qui a une simple bouteille ou une simple gourde. Donc avec une gourde, on peut faire du chemin, mais avec plusieurs gourdes, on fait encore plus de chemin. Et voilà, et donc si vous avez un semi-remorque derrière vous, rempli, mais vous pourrez aller beaucoup plus loin qu'avec trois gourdes ou cinq gourdes, d'accord ? Vous aurez de quoi boire. Voilà, donc en fait, important en fait cette vidéo, c'est que, c'est de comprendre que, ce que je voudrais vous dire en tout cas, parce que je vous parle aussi avec la somme de mes connaissances, qui est encore limitée, puisqu'en fait, j'expérimente beaucoup de choses, voilà, j'ai touché à beaucoup de choses, j'ai pas encore touché à tout, puis il y a des choses que j'ai pas encore, que j'ai expérimenté, mais donc j'ai pas encore la connaissance, vous voyez ? Donc j'ai encore dans des expériences qui doivent, que je dois comprendre, pour me dire, « Ah, tiens, là, j'ai trouvé la graine qu'il y avait dans l'expérience, quand j'ai trouvé quelque chose, et à ce moment-là, je passerai à une expérience différente, une autre expérience, et j'aurai encore, j'aurai rempli un petit peu plus encore mon conteneur. » Voilà, donc, alors, que retenir de cette vidéo, de ce que j'ai à vous dire là ? Bien, écoutez, bon, vous savez que j'ai fait des vidéos sur, avec Bourse Mania notamment, je vous fais des vidéos sur, en fait, comment gérer votre capital, et comment, en fait, j'ai un blanc, hein ? Et oui, parce qu'en fait, parfois, il faut trouver les mots, mais, donc, en fait, bon, c'est la capitalisation, et en fait, la capitalisation, dans ce que je viens de dire, l'homme est la somme de ses connaissances, c'est pas de moi, hein, mais par contre, ce qui est, je pourrais dire, un peu de moi, c'est que la connaissance est le fruit de l'expérience, hein, bon, enfin, ça coule de source, tout ça. Eh bien, en tout cas, voilà, on n'arrive pas à un but sans faire un chemin, d'accord ? Donc, je parle, effectivement, moi, si quelqu'un me demandait un conseil, je dirais si t'as pas de mentor pour certaines choses, vous voyez, il y a des gens qui ont une expérience que vous n'avez pas, donc ils ont une connaissance, hein, que vous n'avez pas. L'homme, en fait, le savoir, le savoir est empirique, quand même, Donc, aujourd'hui, si on vous met un ordinateur entre les mains, et qu'on ne vous explique pas comment on fait un programme, comment on utilise un programme, ben, vous allez ramer, 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 vous allez peut-être découvrir, à force de milliers et de milliers d'heures, à force de triturer dans tous les sens, une partie, 5%, 10% des capacités du logiciel, et peut-être 2% seulement de l'ordinateur. Mais si on vous explique ce qu'est un ordinateur, comment ça fonctionne, comment on écrit des programmes, et déjà, comment on utilise des programmes, eh bien, la même chose pour un téléphone portable, par exemple, les premiers téléphones portables, il y en a qui ne comprenaient pas, moi, je me perds dans le menu, voilà. Donc, en fait, on transmet de la connaissance, voilà, parce qu'en fait, la société, bon, on est passé de l'homme de Cro-Magnon, Néandertal, ensuite, voilà, à l'homme moderne, quoi. Et donc, on a découvert, on a découvert, donc, l'algèbre, les mathématiques, et puis, ensuite, la physique, et puis, aujourd'hui, on est dans l'électronique, le monde des particules, voilà, donc, ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait en un jour, et la connaissance, c'est, voilà, se transmet petit à petit, on apprend à lire, à écrire, à compter, et puis, voilà, et puis, l'homme, l'homme d'il y a 20 siècles, étant toujours un homme, hein, on est toujours des hommes, hein, mais la connaissance, la somme des connaissances, et la somme des... On en est arrivé, donc, à l'homme moderne, avec une somme d'expériences, qui fait qu'aujourd'hui, ces expériences sont devenues aussi de la connaissance, et on peut transmettre cette connaissance, sans passer par les expériences, puisque les expériences, elles ont été faites, et la connaissance, aujourd'hui, est acquise. Donc, on peut transmettre cette connaissance acquise, voilà, mais, pour arriver à cette expérience acquise, et bien, effectivement, certains physiciens, et bien, pendant toute une vie, en fait, ont expérimenté, expérimenté, jusqu'à se trouver, en fait, la chose, la chose qui faisait que cette expérience, ils n'en avaient pas encore la connaissance, et ils cherchaient, ils ont cherché, puis un matin, ils se lèvent, puis, ah, eureka, j'ai trouvé, c'est pas, bam, et puis ça fonctionne, et là, il dit, ça y est, j'ai trouvé. Là, il écrit sur un papier, il marque tout, il fait un livre, voilà, et donc, ensuite, la connaissance est partagée. Donc, en fait, cette vidéo, pour vous dire que, rapprochez-vous des gens qui savent certaines choses, enseignez-vous, voilà, sachez que, parfois, dans les expériences, vous voyez, il y a des gens qui n'expérimentent pas grand-chose, parce qu'en fait, les expériences, parfois, on se fait mal, vous voyez, par exemple, quand on apprend à marcher, on chute, ça fait partie de la chute, ça fait partie de l'apprentissage de la marche, papa, maman, on vous relève, on vous tient par le bras, et voilà, et quand on apprend à courir, c'est la même chose, et donc, en fait, eh bien, si vous êtes accompagnés, quand on est accompagnés de gens qui ont eu une expérience, et qui ont une certaine connaissance, eh bien, qu'ils ne sachent pas tout, voilà, personne ne sait tout, mais, vous allez apprendre, déjà, de la connaissance que vous n'avez pas, par celle que les autres ont déjà eue. Donc, en termes de de risques, vous limitez les risques. L'objectif étant de limiter les risques. Pour celui qui veut expérimenter, passer par des chemins, effectivement, d'expérimentation, il peut passer par ces chemins d'expérimentation, et puis perdre 10 ans de sa vie, ou perdre 50 ans de sa vie, il y en a qui ont cherché toute leur vie à expérimenter, et ils n'ont pas obtenu la connaissance qu'ils cherchaient, mais ils ont quand même obtenu un peu de connaissances, parce que, de toutes les façons, on apprend toujours des expériences. Mais, si on peut faire plusieurs expériences, parce qu'on apprend très vite de ces expériences, on passe de l'une à l'autre. Donc, une connaissance, une expérience, une connaissance, une expérience, une connaissance, une expérience, une connaissance. Si on est capable d'apprendre très vite de ces expériences, effectivement, on va augmenter, donc, enfin, pas la capacité du contenant, parce qu'on peut augmenter la capacité du contenant, passer d'une petite bouteille à une grande, d'une grande bouteille à un bidon, et puis d'un bidon à un baril, et puis à un smirmore, qu'à un conteneur, on peut augmenter. Mais, si vous avez un conteneur vide, et que vous ne remplissez pas, ça ne sert à rien. Vous avez un conteneur, ça ne prend de la place pour rien. Donc, effectivement, si vous êtes en quête de connaissances, eh bien, allez la chercher là où elle est. Voilà. Je pense que ça me semble plein de bon sens, non ? Je vous dis à bientôt. Au plaisir de vous retrouver sur Boursemania.